Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme j'annonçais sur Instagram et sur LinkedIn la semaine passée, je vous ai posé la question à savoir si vous avez des questions concernant tout ce qui est entrepreneuriat, productivité, start-up et marketing. J'ai reçu plein de questions, je les ai un peu répertoriées par celles qui ressortent le plus souvent et j'en ai résumé 4 à 5 que j'ai abordé durant cette vidéo. Je suis partisan de dire qu'on a tous à apprendre les uns les autres. J'apprends à chaque jour de plein de personnes qui m'entourent et je pense qu'on est tous très pris. Il faut être preneur de plein d'avis différents, de plein d'expériences différentes. Et dans ces questions, il y en a plusieurs qui me parlaient beaucoup. Du coup, on va commencer par la première, à savoir comment trouver le bon projet en 2020, lancer son entreprise. C'est une question qui est effectivement super intéressante. Je pense que personnellement, mieux vaut se focusser sur les besoins et non pas juste sur le fait de trouver un projet. Il y a trop de personnes que je côtoie et que je croise qui veulent juste être créatifs et trouver une bonne idée ou un bon projet pour se lancer. Je pense que c'est une fausse approche. Mieux vaut demander au marché les besoins qu'ils ont, essayer de scanner à fond les besoins que nous, on a dans la vie tous les jours, les besoins que notre entourage a au quotidien. En fait, on cerne un besoin, on cerne vraiment un problème que les gens rencontrent. Du coup, on va essayer de sculpter une solution qui va répondre à ce besoin. Et si on avance comme ça, dès l'instant où notre réponse est prête à être mise en place sur le marché, on sait qu'on aura déjà directement des clients qui vont venir. Donc, ne trouve pas un projet à lancer. Trouve plus un besoin auquel tu vas répondre avec une solution concrète. Pour la deuxième question, c'est comment sélectionnes-tu tes sujets ? Donc, je me laisse un petit peu, on va dire, voyager, guider durant mes journées. Je ne force pas l'inspiration, je ne force pas la créativité. J'aime mieux documenter un peu ce qui se passe. Donc, si maintenant, j'ai un rendez-vous, j'ai un café, j'ai une discussion, j'ai une conférence. En fait, je sais me demander qu'est-ce que j'ai appris durant cet instant ? Qu'est-ce qui m'a enrichi ? Qu'est-ce que j'ai pu prendre comme doggy bag, comme valeur avec moi ? Et j'aime bien la retranscrire, la retransmettre sur LinkedIn, YouTube ou d'autres réseaux. Vraiment, j'essaie un peu d'avancer en tant qu'entrepreneur, d'essayer plein de choses différentes. Puis, dès qu'il y a un truc qui me parle, je me dis, tiens, ça pourrait parler aussi peut-être à d'autres personnes. Et du coup, je prends cette petite inspiration que j'ai eue et je l'anime, je la cultive et du coup, j'en crée un contenu. Ensuite, une troisième question qui est un poids plus personnel, c'est cool. C'est, est-ce qu'il y a une différence entre quand tu prends la parole en public ou bien devant la caméra ? Alors, honnêtement, oui, il y a une grande différence. Il faut savoir qu'à l'époque, je suis un gros, gros, gros timide. Vraiment, à la base, je suis une personne très timide. Et en fait, le fait d'avoir commencé à prendre la parole devant la caméra, ça m'a rendu à l'aise pour la prendre, on va dire, d'une meilleure façon devant le public. Maintenant, c'est clair que devant la caméra, tu es seul dans ta chambre, dans un bureau ou bien dehors, ici, dans un parc, il n'y a personne qui te regarde, on va dire, en physique. Maintenant, en conférence, c'est clair que tu as des fois 100, 200, 1000 personnes qui sont face à toi qui te regardent. Et oui, c'est juste différent. Maintenant, je me suis rendu compte que les conférences que j'ai faites avec des tout petits groupes, la pire que j'ai faite, c'était pour une assurance. Il y avait cinq personnes devant moi et je me suis chié dessus. C'était ultra stressant, c'était vraiment très, très flippant. Il y a des conférences qui ont, on va dire, entre 100 et 300 personnes. Je ne vois aucune différence, ça ne me stresse pas parce qu'en fin de compte, je n'ai pas de visage qui me fixe. Et s'il y a trop de personnes en face, du coup, je ne regarde pas. Donc oui, effectivement, il y a plus de stress à parler face à des gens. Mais je pense que pour une transition, mieux vaut commencer par une vidéo face caméra. On va dire seul, du coup, on prend nos aises à prendre parole devant une caméra, à aussi se voir sur la caméra, comprendre comment est-ce qu'on parle, est-ce qu'on pourrait mieux faire, comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Et du coup, on sera un poil plus à l'aise pour parler devant un public. Pour la quatrième question, c'est comment améliorer sa productivité ? C'est une question qui me passionne à fond personnellement. C'est presque une maladie, mais chaque jour, chaque semaine, je cherche à être plus productif. Donc oui, je cherche chaque fois le plus, 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 mais surtout le mieux, en fait, pour mieux répartir mon temps. Je pense que c'est ultra important. On a tous 24 heures sur une journée et je pense que réussir à les gérer au mieux, c'est ce qui fait la différence entre des personnes qui vont réussir et celles qui ne vont pas réussir. Du coup, pour ça, je vous redirige sur une vidéo qui s'appelle « J'ai pas le temps », qui s'affichera sur l'écran par-ci, par-là. C'est une vidéo dans laquelle je parle justement du fait de trouver le temps pour faire ce qu'on veut réussir à faire. Mais je pense que pour être productif, il faut être organisé, il faut être discipliné, c'est juste la règle d'or, il faut se poser, il faut prendre le temps vraiment de mettre des bons bloquus sur sa journée, savoir ce qu'on fait quand, savoir surtout là où est-ce qu'on perd du temps. Et c'est le plus important, il y a très souvent, on fait des choses qui, en fin de compte, n'apportent pas des masses de valeur et on perd beaucoup de temps à les faire. Il faudrait les supprimer pour, du coup, faire autre chose qui nous apporte plus de valeur. Mais checker cette vidéo, elle sera intéressante. Une autre question ensuite qui est, du coup, très personnelle, comment tu arrives à gérer ta vie pro et ta vie perso ? Comment tu arrives à aller les deux ? Et effectivement, c'est une question qui me travaille souvent. Donc, dans ma tête, en priorité, moi, c'est la vie perso. Vraiment, c'est la vie privée où moi, j'ai une chérie et pour moi, c'est juste ma priorité numéro une. Donc, elle passe tout le temps avant le travail. Et c'est comme ça que je sais, en fin de compte, j'arrive à bien avancer dans la vie tous les jours où je sais que j'ai mon cœur qui est rempli d'émotions et du coup, d'ailleurs, je peux réussir à bien travailler. Maintenant, c'est clair que forcément, que des fois, j'ai des gros projets qui prennent beaucoup de temps, du coup, j'ai moins de temps pour le priver. Mais je pense qu'il faut trouver un consensus qui met tout le monde d'accord. Alors, d'une part, la personne qui a le projet, donc moi, et l'autre part, les proches qui m'entourent pour être sûr de ne pas non plus trop bouffer le temps que j'ai avec eux. Donc, je dirais que je mets des grosses limites où dès que je suis en mode privé, c'est juste privé. Je ne touche pas mon téléphone, je suis vraiment en mode juste détente à fond et je ne suis pas en mode travail. Si je pars en week-end avec ma chérie, pendant deux jours, trois jours, je ne pense pas au travail. En tout cas, je me force à ne pas y penser. Et je ne réponds pas aux mails, je ne suis pas connecté avec des projets. Je suis vraiment juste immergé à fond avec elle ou bien avec la famille ou les potes. Donc, vraiment, j'ai réussi à mettre une sorte de déclencheur où quand je suis en mode travail, je pense quasiment qu'au travail et très peu au privé. Et quand je suis en mode privé, je pense quasiment qu'au privé et très peu au travail. Et je pense, du coup, il faut réussir à faire ce déclencheur. Et pour cette dernière question, c'est tips pour une vidéo réussie. Alors, j'ai pendant longtemps mis l'excuse sur le matériel à me dire qu'il fallait un bon matos, qu'il fallait une bonne caméra, qu'il fallait un bon micro, qu'il fallait une bonne lumière, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça. Et en fait, je mettais l'excuse sur le matériel parce qu'en fait, je n'avais pas les couilles de créer du contenu. Et je pense qu'au-delà d'une vidéo réussie, il faut se poser la question, c'est quoi le message que tu veux transmettre aux gens ? Et je pense que dans tous les messages qu'on transmet, il faut qu'il y ait une valeur. Il faut qu'il y ait une valeur que les gens puissent prendre avec eux. Et si on diffuse une valeur aux gens, ils vont la sentir, ils vont la prendre avec eux, ils vont l'embrasser, ils seront reconnaissants d'avoir cette valeur. Du coup, ils vont te remercier par un like ou un commentaire ou un partage ou une discussion. Donc, je pense qu'avant de penser à réussir une vidéo, pour plus se demander c'est quoi le message que tu veux diffuser à travers une vidéo, c'est quoi la valeur que tu veux apporter aux gens. Et du coup, je pense qu'au-delà du matériel, au-delà de la vidéo réussie, il faut plus se mettre le focus sur le message et la valeur vraiment qu'on veut apporter aux gens. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez kiffé le format. C'était un petit peu de couper mes journées et puis du coup, prendre le temps de faire une vidéo. Donc, si vous avez kiffé, mettez un like, ça fera plaisir. Et on va en refaire aussi souvent que possible. Je vais en refaire, je pense, une fois chaque deux ou trois semaines dès que j'aurai l'inspiration, peut-être qu'il y aura des questions qui sortent souvent. Attends, mec. Oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait de bonnes différences. A bientôt. Ciao.